Bonjour, dans le chapitre 2, nous allons traiter les liaisons chimiques. Nous savons que pour un atome isolé, les électrons occupent les états d'énergie la plus basse. Elle possède donc une configuration électronique établie par la mécanique quantique et qui est consignée dans le tableau de la classification périodique des éléments. Comme exemple, nous allons prendre l'élément fer, dont le z égale à 26, sa configuration électronique est celle d'abord. Les 20 premiers électrons correspondent au remplissage de gaz rare argon et les 8 autres électrons sont répartis sur la couche 3D et la couche 4S. Et on remarque que la 4S est remplie avant la 3D, puisque c'est un élément de transition. Qu'en est-il de l'assemblage d'atomes ? Qu'en est-il des énergies des électrons de valence quand l'atome est engagé dans une molécule ? Les énergies des électrons des couches externes seront modifiées par les forces électrostatiques intératomiques. Ainsi, chaque atome va acquérir une nouvelle configuration électronique stable, différente de celle de l'atome isolé. Deux cas de figure seront atteints par l'état ou par la configuration électronique des éléments engagés dans une molécule. Soit la configuration électronique de l'atome est celle engagée dans la molécule et celle du gaz rare le plus proche, soit ils acquièrent une configuration électronique dont l'énergie des électrons est plus basse que celle qu'ils avaient au sein des atomes isolés, comme nous l'avons rappelé dans l'introduction. Comment donc le voisinage d'autres atomes permet aux électrons d'acquérir cette configuration d'énergie minimale ? En d'autres termes, comment les atomes seront-ils liés entre eux pour assurer la cohésion du matériau ? La réponse nous sera donnée par l'étude des cinq types de liaisons chimiques, qui sont la liaison ionique, la liaison covalente, la liaison métallique, qui sont ces trois premières liaisons fortes par rapport aux liaisons de Van der Waals, liaisons hydrogènes. Alors la liaison ionique. La liaison ionique est une liaison caractérisée par une interaction électrostatique entre ions de charge opposée. C'est une liaison formée par atomes qui ont tendance à perdre ou à gagner facilement un électron. Exemple, l'exemple le plus typique, c'est celui du chlorure de sodium, NaCl. L'atome Na est dit électropositif, donc il perd facilement un électron et donne lieu à l'ion Na+. Le chlore, dont la couche externe est presque saturée, accepte facilement tout électron disponible. La couche de valence du chlore, c'est la 3P5. Donc il lui manque tout simplement un électron pour garnir complètement la couche 3P. Donc l'atome chlore est dit électronégatif. Et quand il acquiert donc un électron, une fois que la couche 3P5 devient 3P6, il acquiert la configuration électronique, donc celle-là. Comment expliquer donc la stabilité de la liaison entre l'atome Na et l'atome du chlore dans la molécule NaCl ? Autrement dit, quelles sont les configurations électroniques du sodium et du chlore engagées dans cette liaison ionique ? Dans ce tableau, nous avons la configuration électronique du sodium dans le Z égale à 11. Donc sa couche externe, c'est 3S avec un seul électron. Ici, j'ai l'atome de néon, c'est un gaz rare, dans le Z égale à 10. Donc voilà, il a la couche N égale à 2 complètement pleine. Le chlore dans le Z égale à 17. Sa couche électronique, bien sûr, est 3S, 3P5. Et l'argan dans le Z égale à 18, et dont la couche N est complètement pleine. Alors, on voit facilement que si le sodium perd cet électron, si vous voulez, si je ramène cet électron ici, le sodium va acquérir la configuration du gaz rare le plus proche, qui est le néon, et le chlore va acquérir la configuration électronique de l'argan, qui est l'atome du gaz rare le plus proche. Comment évaluer la cohésion du chlorure de sodium, de la molécule NaCl, à partir des interactions électrostatiques ? Alors, il s'agit bien sûr d'interactions électrostatiques entre des charges plus E et moins E, alternées dans l'espace. Voilà comment on peut représenter, si vous voulez, cette alternance à deux dimensions, donc sur une structure plane, à trois dimensions, voilà à quoi ressemble le cristal NaCl, évaluant donc cette énergie électrostatique. Analytiquement, l'interaction entre deux ions I et J, qu'on va appeler UiJ, deux ions IJ de charge plus ou moins Q, distante de R et J, est définie généralement par l'expression suivante. UiJ, qui est formé de deux termes, le premier terme, coulombien, si vous voulez, qui peut être attractif ou répulsif, selon si les deux charges sont de même signe ou de signe opposé, et d'un autre terme, lambda exponentiellement R et J sur rho, qui est un terme dû à la répulsion entre plus proches voisins, donc uniquement entre proches voisins, avec lambda et rho, sont des paramètres empiriques. Alors pourquoi ce terme, si vous voulez, de répulsion ? Ce terme traduit tout simplement le fait que les atomes attirés par l'énergie, par exemple l'atome ici, sodium et chlore, attirés par l'interaction colombienne, ne peuvent pas, si vous voulez, entrer l'une dans l'autre, ils ne peuvent pas, si vous voulez, ils s'arrêtent à une distance R0. Donc si l'interaction, si vous voulez, colombienne les attire en dessous de R0, c'est le terme, si vous voulez, répulsif qui va établir l'équilibre. Donc ce terme-là est nécessaire pour avoir, si vous voulez, une distance d'équilibre R0, si vous voulez, ou pour assurer l'énergie de la cohésion. Bien sûr, nous avons un terme d'énergie, si vous voulez, colombien et un terme de répulsion, mais l'arrangement se fait de sorte que les interactions attractives soient dominantes pour assurer, bien sûr, la cohésion du cristal. Sinon, la cohésion du cristal ne sera pas assurée. Alors comment calculer, comment évaluer l'énergie d'interaction de l'ion I avec tous les autres ions ? Alors voilà, j'ai un ion, par exemple I, je vais prendre par exemple le chlore, son énergie avec les proches voisins, 2, 3, 5, 8, avec les secondes voisins, etc., etc., dans tout le réseau bidimensionnel, si je me limite à un réseau bidimensionnel. Alors donc, le terme U1, l'énergie électrostatique, du coup, l'énergie d'interaction de U1 avec tous les autres U1, ça va s'écrire U1, 2, plus U1, 3, plus U1, 4, etc. Même chose pour l'énergie de U2, c'est U2, 1, plus U2, 3, etc. Même chose pour U3, etc. Et je peux continuer jusqu'au dernier ion de la structure. Donc, ainsi donc, je peux écrire de manière condensée, Ui, c'est la somme de tous les UiJ, avec J différent de I. Bien sûr, dans ces termes-là, je n'ai pas U1, 1, dans cette ligne, je n'ai pas U2, 2, dans cette ligne, je n'ai pas U3, 3, pour la simple raison que l'interaction colombienne, si vous voulez, j'ai le Rij au dénominateur, et donc je ne peux pas avoir zéro au dénominateur. Comment évaluer l'énergie maintenant totale du cristal, de l'ensemble de tous les ions ? Bien, normalement, je dois sommer U1, plus U2, plus U3, donc c'est U1, plus U2, plus l'énergie totale. Mais comme vous voyez, j'ai ici un facteur de N, demi. C'est seulement la moitié de la somme, et non pas la somme, si vous voulez, directement. Pourquoi ? Pour la simple raison, regardez, alors dans cette ligne-là, lorsque je calcule l'énergie du U1, j'ai U1, 2, et lorsque je calcule U2, j'ai U2, 1, et U1, 2, et U2, 1 sont exactement les mêmes. Même chose pour U1, 3, et U1, U3, 1. Même chose pour U2, 3, U3, 2. Donc finalement, quand je vais écrire toutes les lignes de U1 jusqu'à U1, j'aurai tous les termes qui sont en double. Donc U total, c'est la moitié de U1, plus U2, plus U3, jusqu'au dernier ion de la structure. De plus, U1 égale à U2, égale à U3, égale à U4, puisque les interactions sont les mêmes. L'interaction entre I et J, c'est la même chose que l'interaction entre J et I. Donc finalement, si j'ai un solide NACL composé de deux n-liants, deux n-liants, bien sûr, pour enlever ce 2-là, donc le U total, c'est 1,5, de somme de I égale à 1 jusqu'à deux n de Ui, donc c'est 1,5, puisque le Ui, si vous voulez, tous les Ui sont les mêmes, donc c'est deux n fois Ui, donc l'énergie totale, c'est n fois Ui, et Ui, c'est tout simplement une décennie. Comment calculer donc cette énergie-là ? Je rappelle que Ui, c'est la somme sur tous les J différents de UiJ. L'expression de UiJ est la suivante. Donc Ui, c'est la somme sur UiJ, et je remplace UiJ par cette expression-là qui contient le terme coulombien et le terme répulsif. Alors, pour développer mes calculs, je vais utiliser un intermédiaire, si vous voulez, mathématique. Alors, je considère la structure bidimensionnelle et vous constatez que si je considère cet ion de référence, celui-là, il est à R, celui-là, il est à 2R, celui-là, il est à 4R, mais celui-là, il n'est pas, si vous voulez, sur ce carré-là, celui-là, il est la racine de 2R. Donc je vais utiliser un petit artifice mathématique. Je vais appeler R1,2, c'est-à-dire cette distance-là, égale P1,2R. R1,3, P1,3R, R1,4, P1,4R, R1,5, P1,5R, etc. Avec P1,2 égale à 1, P1,3 égale à 2, P1,4R, P1,4 égale à 3, P1,5 égale à 2, P1,2R. Finalement, je vais remplacer les R,I,J par cette écriture, R,I,J égale à P,I,J,R. Alors, ce qui va me donner, donc je vais développer mes calculs, je somme sur le premier terme, sur le deuxième terme, en remplaçant R,I,J par P,I,J,R. Donc, j'aurai, ici, le Q carré sur 4P épsilon de 0, R et J, je vais avoir le R ici, je vais le faire sortir, avec un signe moins, pour garder la signification du terme attractif. Donc, somme de plus ou moins 1 sur P et J, mais ici, je ne vais pas sommer sur tous les J, je somme uniquement sur les plus proches voisins. Alors, si j'appelle Z l'ensemble des plus proches voisins qui sont à la distance R, ce terme-là, je vais le remplacer par Z, lambda exponentiellement R sur R. Alors, ce terme purement mathématique, cette série de termes purement mathématiques, je vais l'appeler alpha. Donc, on pose alpha égale somme sur les plus ou moins 1 sur P et J, avec J différent de I, avec alpha, qu'on appelle la constante de Madelon. L'énergie totale va s'écrire, l'énergie totale, donc N, facteur de moins 1 sur 4P épsilon de 0, alpha Q carré sur R, si je remplace ça par alpha, alors N, l'énergie totale, c'est NUI, plus, bien sûr, N en facteur, de Z lambda exponentielle moins 1 sur R. R, c'est la distance entre plus proches voisins et Z, c'est le nombre de proches voisins, c'est-à-dire pour lequel P et J égale à A. Comment calculer l'énergie de cohésion du solide, du cristal ? Il faut minimiser, comme on le fait toujours, il faut minimiser l'énergie totale par rapport à la distance R. Donc, je vais prendre l'énergie totale et je la dérive par rapport à R, et quand elle est égale à 0, j'appelle R égale à 0 pour cette minimisation. Donc, quand je fais ma dérivée, je trouve que la position pour laquelle la dérivée est nulle est repérée par R égale à R0 telle que Z lambda exponentielle moins R0 sur Rho égale à 1 sur 4pi epsilon 0 Rho alpha carré sur R0. Donc, je connais maintenant la position de R0 à l'équilibre, je remplace R par R0 dans U total. U total, je rappelle que c'est cette expression-là. Donc, U total pour R égale à R0, c'est ce qu'on appelle l'énergie de cohésion. Parce que ce n'est pas pour n'importe quelle R, c'est pour R égale à R0. Donc, c'est N moins 1 sur 4pi epsilon alpha q carré sur R0 plus, ce terme-là n'est autre que ce terme-là que j'ai remplacé ici. Ça me permet de factoriser avec N alpha q carré sur 4pi epsilon 0 1 sur R0, facteur de 1 moins Rho sur R0. Alors, cette expression-là, c'est l'expression de l'énergie de cohésion. On voit bien qu'elle est négative. Alors, la liaison covalente. Une liaison covalente est assurée si les atomes sont électronégatifs et s'ils mettent en commun des électrons. Il n'y a pas de transfert d'électrons d'un atome à l'autre. C'est la mise en commun qui est importante. Dans ce cas-là, les atomes engagés dans cette liaison vont acquérir la configuration d'un atome de gaz rare. Exemple de molécule à liaison covalente, le chlore, la molécule chlore, cl2. Alors, ici, j'ai extrait un petit rectangle du tableau de Mendeleïev où j'ai le chlore et l'argon, le gaz rare, le plus proche. Le chlore, il est à Z égale à 17 et l'argon, Z 18. Alors, voilà, si vous voulez, si je prends deux atomes de chlore, chaque atome de chlore a sept électrons de valence. Alors, si chacun d'eux met en commun un électron avec l'autre, voilà la situation qu'on va avoir. C'est la molécule de chlore. Si vous voulez, chaque chlore se voit avec un octet, c'est-à-dire avec huit électrons périphériques. donc ce doublé-là d'électrons est en commun avec les deux atomes. Alors, sur le plan orbital atomique, orbital quantique et atomique, alors voilà, si vous voulez, la couche extérieure du chlore, de l'atome de chlore 1, l'atome de chlore 2 et dans la molécule Cl2, si vous voulez, cette couche n'est plus avec un électron célibataire, celle-là n'est plus avec un électron célibataire, mais le doublé est commun entre les deux orbitales atomiques du chlore. Donc, la liaison covalente à travers un autre exemple, le germanium dans le z égale 32 et dans la configuration électronique est donnée par celle-ci, l'argon 20 et 3 d10 4s2 4p2. Alors là, ce n'est pas un élément de transition, donc les couches sont régulièrement remplies dans l'ordre 3d10, 4s2, 4p2. Alors, le niveau n égale à 4, c'est la couche de valence, présente la configuration donc 4s2, 4p2. cette configuration-là, elle est en avec les cases quantiques. Alors, cette configuration-là va évoluer à l'intérieur du solide vers cette configuration-là. Autrement dit, un électron de la couche 4s va se mettre dans la couche 4p, sous cette formule-là, de telle sorte qu'on a 4 électrons célibataires, c'est-à-dire que le germanium est prêt à mettre 4 électrons en commun pour avoir, si vous voulez, la configuration du chrome qui est z égale 36. Donc, il y a 32, si j'ajoute un électron ici, un électron là, un électron là, donc le germanium, chaque atome de germanium va avoir la configuration stable du crypton, la configuration électron de Kr, qui est z égale à 36. Alors, voilà le germanium à 32, le crypton à 36. Voilà la structure du germanium, donc chaque germanium, donc, il est établi 4 liaisons covalentes, et ceci à travers ce qu'on appelle l'hybridation et spétro. Les caractéristiques importantes de la liaison covalente. Je répète, chaque atome, dans le cas du germanium, chaque atome du germanium a 8 électrons en partage. Le minimum d'énergie correspond à des atomes rapprochés. L'électron passe d'une orbite à l'autre sans quitter complètement l'une ou l'autre. Il n'y a pas de transfert, comme je l'ai dit. au début de la liaison covalente. Cependant, il y a chevauchement des nuages électroniques des atomes proches voisins. Les électrons sont partiellement localisés dans la région comprise entre les deux atomes liés et en des spins antiparallèles. Il s'ensuit que la liaison covalente est directionnelle. la densité électronique est élevée dans certaines directions entre les atomes et non autour de l'atome. Quelques exemples de structures à trois dimensions de la liaison covalente ou du germanium. Comment le germanium, si vous voulez, s'ordonne à trois dimensions à travers des liaisons covalentes. Voilà. Si je prends ce petit cube-là et je le mets ici, voilà comment sont ordonnées, si vous voulez, les atomes de germanium. Sur ce petit cube-là, on remarque que les atomes de germanium occupent un sommet sur deux, si vous voulez, deux sommets sur quatre sur cette face-là, même chose sur cette face, même chose sur cette face. Donc, si je parcours les sommets, donc sommet plein, sommet vide, sommet plein, sommet vide, sommet plein, sommet vide, sommet plein, etc. Et un germanium, un atome germanium au centre de ce petit cube. Une autre manière, si vous voulez, en joignant les atomes du sommet, voilà, nous avons un tétraètre dont le centre est occupé par un germanium et on voit les orbitales de chaque atome, le chevauchement des orbitaux de chaque atome de germanium et que, si vous voulez, la densité électronique est directionnelle entre les atomes et non pas autour des atomes. Toujours dans les caractéristiques de la liaison covalente, il n'y a pas de calcul élémentaire pour déterminer les caractéristiques des liaisons covalentes. Seule la mécanique quantique permet de donner des solutions pour des molécules simples et permet de prédire des structures covalentes par la méthode des orbitales moléculaires. en utilisant la mécanique quantique, il est possible de calculer la structure électronique, les niveaux énergétiques, les distances et les angles de liaison ainsi que les moments dipolaires de molécules simples avec une grande précision. Cette théorie dépasse le cadre de ce cours. passons à la liaison métallique. Les bons métaux sont les métaux alcalins, le magnésium et l'aluminium. Le modèle du matériau métallique est très simple. Plutôt, il est simplifié par les physiciens. On considère qu'il s'agit d'un assemblage d'ions positifs à conjugation de gaz rare qui bènent dans un gaz d'électrons libre. Voilà très schématiquement le modèle simplifié des métaux. Regardez les ions positifs. On va considérer qu'il s'agit d'une structure ordonnée de métal. et les électrons on voit bien qu'ici c'est un métal monovalent c'est-à-dire que chaque ion possède un électron libre et donc ces électrons-là forment ce qu'on appelle un gaz d'électrons libre. Autrement dit les ions positifs constituent une structure si vous voulez socle et les électrons peuvent se déplacer dans cette structure à l'intérieur de cette structure. Comment est formée la liaison métallique ? La liaison métallique n'est possible que s'il peut se former dans le matériau des ions positifs comme nous l'avons montré dans la figure précédente. Les électrons de valence libérés sont dits délocalisés et par conséquent ils forment ce qu'on appelle le gaz d'électrons. Délocalisé ça veut dire qu'il n'est à partir bien que chaque électron provient d'un atome donné dans le métal les électrons sont délocalisés c'est-à-dire ils peuvent se déplacer dans tout le cristal sans rester localisés autour d'un atome bien précis. Conséquence de cette conception du métal bonne conduction électrique parce que les électrons peuvent se déplacer facilement et bonne conduction thermique. Également on peut noter un mouvement facile des atomes au sein du solide sous l'effet de la température ou d'autres contraintes telles que la pression. Alors comment évaluer l'énergie potentielle de cohésion d'un métal ? Alors dans le calcul que nous allons présenter nous allons négliger les effets de corrélation c'est-à-dire le mouvement des électrons on va considérer que le mouvement des électrons est indépendant alors qu'il ne l'est pas dans la réalité et nous allons négliger les effets d'échange c'est-à-dire la répulsion entre les électrons du même spin. On se limitera au calcul de deux termes qui sont nécessaires à la cohésion un premier terme attractif et un deuxième terme répulsif et on va écrire U l'énergie totale comme UA plus UR UA terme attractif UR terme répulsif on va considérer un solide de N atomes monovalents dans un volume V monovalents c'est-à-dire que chaque atome va libérer un électron unique. Alors l'énergie potentielle attractive est due à l'énergie électrostatique des ions émergés dans le gaz d'électrons puisque nous avons des charges positives et des charges négatives. Pour le calcul de cette énergie on utilise un modèle simplifié où les ions sont considérés comme des sphères de rayon R le rayon de la sphère atomique comportant une charge positive et une charge diffuse moins E répartie uniformément dans la sphère. Un calcul classique de l'électrostatique donne pour l'énergie attractive l'expression suivante Ua 1 sur 4 9 e carré sur 10 R Le terme énergie répulsive est dû à l'énergie cinétique des électrons qui augmente lorsqu'on rapproche les atomes. Ce terme est calculé par la mécanique quantique. L'énergie totale est donc la somme des deux termes le terme attractif et le terme répulsif pour assurer la cohésion. Si on représente graphiquement ces deux termes là, l'énergie de répulsion en 1 sur R2 l'énergie de termes attractifs en 1 sur R l'énergie totale est représentée par cette courbe là qui présente un minimum pour R égal à R0 et pour R0 nous avons bien sûr l'énergie de cohésion. Donc le minimum de U définit l'énergie de cohésion. Alors si on fait si vous voulez on adopte le même raisonnement que nous avons fait pour le calcul de la cohésion de la liaison ionique c'est à dire calcul dérivé minimiser l'énergie et chercher la valeur de R0 et reporter dans l'énergie totale et bien l'énergie de cohésion est égale à moins 1 sur 4 pi epsilon 0 9 au carré sur 20 R0 au carré avec un R0 qui est à la 2,45 4 pi epsilon 0 h bar au carré sur m au carré m la masse de l'électron et e sa charge électron. Alors la liaison des gaz rares est-ce que les gaz rares peuvent se lier entre eux puisque la conjugation électronique des gaz rares est stable et leur couche externe est saturée. Les atomes de gaz rares ne peuvent pas alors être liés par aucune des liaisons étudiées précédemment. Peut-on conclure alors qu'il ne peut pas y avoir de cohésion entre atomes de gaz rares ? L'expérience montre cependant qu'on peut trouver des cristaux de gaz rares. Nous savons que pour les atomes de gaz rares l'énergie d'ionisation est une énergie élevée puisque la couche est saturée. Ils sont des isolants avec des points de fusion très bas mais l'expérience montre que les gaz rares forment des cristaux simples tels que la structure CFC cubique à face centrée sauf pour l'hélium 3 et l'hélium 3. Qu'est-ce qui relie entre eux les atomes d'un gaz rares ? Cette liaison peut être expliquée par l'existence de petites distorsions de nuages électroniques qui produisent instantanément des forces attractives temporaires dues à la charge électrostatique. Ces petites distorsions qui induisent ces petites forces électrostatiques sont suffisantes pour assurer la cohésion du solide. sont des liaisons bien sûr très très faibles mais existent quand même. De petites dipôles induits sont donc à l'origine de cette cohésion du cristal du gaz rare. La cohésion entre les atomes neutres en particulier dans les cristaux du gaz rare et les molécules est expliquée par la liaison qu'on appelle la liaison de Van der Waals. Donc la liaison dans cette interaction entre les petits dipôles est appelée la liaison de Van der Waals. Énergie potentielle de Lienard-Jones. L'énergie potentielle totale de deux atomes située à une distance r l'une de l'autre est donnée par cette expression. Donc on peut si vous voulez exprimer l'interaction ou l'interaction de Van der Waals à travers cette énergie potentielle qu'on appelle l'énergie Lienard-Jones qui contient aussi qui est formée d'un terme attractif d'un terme répulsif et d'un terme attractif. Ces deux termes sont nécessaires comme nous l'avons dit auparavant pour la cohésion du cristal. Donc le terme attractif Ur-C sur R6 le terme répulsif B sur R12 ce qui nous permet d'évaluer l'énergie totale d'un solide contenant un atome U total de R c'est un demi de N ici j'ai le facteur de un demi pour les raisons que j'ai expliquées au départ. Somme sur J donc tous les J différents de I pour le premier terme la même chose pour le deuxième terme alors pour déterminer l'énergie de cohésion il faut dériver cette énergie totale et la mettre égale à zéro et déterminer la valeur R égale à R0 qui donne cette identification à l'énergie nulle. Donc la distance d'équilibre R0 est obtenue en minimisant l'énergie totale et quand je trouve cette valeur là je le mets dans l'énergie totale ce qui me donne l'énergie totale de R0 égale à un demi de N avec ici la différence c'est R0 par rapport à l'énergie totale dépendant d'un R quelque alors l'interaction entre dix pôles l'interaction si vous voulez elle est déterminée par ce schéma j'ai ici le terme en Rij à la puissance 12 et ici en Rij à la puissance 6 donc le terme attractif est de ce côté là le terme répulsif est de ce côté là et bien sûr l'énergie totale est donnée par cette courbe verte avec l'énergie minimale ici pour une valeur de R0 ici à court distance les forces attractives de Van der Waals généralement en 1 sur R6 sont concurrencées par des forces répulsives en 1 sur R12 donc plus faibles bien sûr qu'en 1 sur R6 la liaison hydrogène la dernière liaison la liaison hydrogène c'est une liaison due à des attractions une attraction électrostatique entre un atome Y électronégatif ayant un doublé électronique libre en général l'oxygène ou l'azote et un atome d'hydrogène lié par une liaison covalente à un autre atome X électronégatif qui polarise cette liaison schématiquement on peut remplacer ce que je viens de dire par le schéma suivant j'ai l'atome d'hydrogène qui est lié de manière covalente à un atome électronégatif qui polarise la liaison qui bien sûr qui ramène vers lui le nuage électronique le nuage électronique de l'atome d'hydrogène donc il laisse un déficit positif ici alors si j'ai un atome Y lié par une liaison covalente mais il a un un doublé libre ici donc des électrons un déficit de charge négatif ici donc je peux avoir une liaison certes elle est faible ce n'est pas la liaison covalente comme ici c'est une liaison faible qu'on peut casser facilement mais c'est une liaison qui existe l'exemple le plus si vous voulez typique de la liaison hydrogène c'est la molécule d'eau alors ici la molécule H2O alors l'oxygène nous savons qu'il a 6 électrons dans sa couche et l'externe donc il a 2 paires d'électrons ici 2 paires d'électrons libres donc 4 électrons un électron ici et un électron aussi qui sont mis en commun avec l'hydrogène donc l'oxygène a satisfait la règle de l'octet dans cette molécule là même chose pour cette molécule d'oxygène mais cet hydrogène là j'ai dit qu'il est chargé positivement il a un déficit de charge ici donc un delta plus ici un delta plus avec le doublé libre ici donc cette molécule d'oxygène cette molécule d'eau établit une liaison d'hydrogène avec une deuxième molécule d'eau la même chose cette molécule établit à travers ce doublé libre une autre à travers ce doublé une autre liaison hydrogène la même chose avec ce doublé avec ce doublé et si vous voulez c'est ce que constitue la matière eau alors un exemple illustrant avec les couleurs illustrant la liaison hydrogène voilà entre l'oxygène de cette molécule et l'hydrogène de cette molécule là vous avez si vous voulez une interaction électrostatique très faible qu'on appelle la liaison hydrogène dû justement à l'atome d'hydrogène une animation si vous voulez de la liaison hydrogène qui existe dans la matière eau de manière si vous voulez perpétuelle on dit que l'atome d'hydrogène est donneur de liaisons d'hydrogène alors que l'atome dont le doublé électronique libre est engagé dans la liaison hydrogène est un accepteur de liaisons d'hydrogène dans l'eau l'accepteur c'est l'oxygène alors voilà si vous voulez la liaison hydrogène avec si vous voulez avec deux représentations de l'eau à l'état glace et à l'état liquide on voit ici on voit ici que les molécules H2O sont réparties de manière ordonnée dans les trois directions de l'espace alors que dans l'eau liquide les molécules d'eau sont désordonnées la molécule d'eau existe grâce à la liaison hydrogène et c'est une liaison fondamentale puisque l'eau la matière eau est fondamentale pour la vie un tableau un dernier slide un tableau qui est représenté par un tableau récapitulatif des différentes liaisons et leurs caractéristiques comme exemple de liaison ionique LIF NACL MGO l'énergie de cohésion les caractéristiques liaison forte faible conductivité bonne conduction haute température la liaison covalente par exemple le carbone diamant le silicium GAS germanion c'est une liaison forte faible conductivité à l'état pur conductivité par dopage dureté élevée mais fragile la liaison métallique sodium aluminium fer tungstène etc sont des liaisons fortes conductivité élevée faible dureté grande plasticité pouvoir réflecteur élevé la liaison de Van der Waals dans les gaz rares l'argon la molécule de méthane CH4 liaison faible très forte compressibilité très bas point de fusion et puis la liaison hydrogène qui existe dans l'eau à l'état solide la glace liaison faible et fondamentale pour la vie merci pour votre attention merci pour la Ruiz merci pour la parole à l'heure Sous-titrage ST' 501